qu'après trois rencontres en Afrique, les lions indomptables du Cameroun sont en tête de leur poule éliminatoire. Ce week-end, ils ont largement dominé le Cap Vert à Yaoundé, 4-1, avec un doublé notamment de l'inoxydable Vincent Aboubakar. Le Cap Vert, quart de finaliste de la dernière canne, il faut le rappeler, donc un client très sérieux. Le Cameroun, lui, s'était arrêté en huitième, mais ce n'est pas exactement le seul problème, la seule chose qu'on a envie de dire quand on parle du passé récent des lions indomptables. Ce week-end, ils ont certes fait respecter leurs lois, alors que franchement, c'est un sacré bazar qui entourait leur rassemblement. Conflit entre le ministère des Sports et la Fédération, son président Samuel Leto notamment, concernant la nomination d'un nouveau sélectionneur, le belge Marc Brice. Marc Brice était bien sur le banc samedi à Yaoundé, dans un contexte assez spécial donc, et sur un banc de touche assez dépeuplé, étrangement dépeuplé à ce niveau, on va tout vous expliquer. Il a pu au moins répondre après la rencontre à notre correspondant au Cameroun, Richard Onanena. Marc Brice a son micro donc. Quatre fois je pense, ce n'est pas beaucoup, surtout pour un entraîneur qui ne connaît pas sa sélection. Mais c'était clair après ce match, tu as vu, le groupe n'a pas besoin vraiment de leur entraîneur, parce que c'est si soudé, ils ont vraiment uni. C'est fabuleux de le voir ça, et tu vois ça dans le résultat, c'est plus caractériel, plus avec le cœur que tactiquement. Je suis très très content, on a réussi ça, je sais que c'est très important pour tous les Camerouns, mais aussi pour nous-mêmes, on est très content avec ce résultat. Marc Brice qui évoquait aussi un peu le peu de temps qu'il avait eu pour bien travailler, si on peut encore employer ce terme. Groupe uni, malgré le contexte, nous a-t-il dit au micro de Richard Onanena ? Bonjour Richard ! Bonjour Hugo, bonjour à tous ! Alors Marc Brice, je le disais, n'a pas bénéficié de conditions vraiment normales pour livrer ce match, qui au final a été très réussi et pourrait compter peser très lourd dans le parcours des Camerounais en éliminateur de la Coupe du Monde. Qui était avec lui sur le banc de touche ? Ça a été l'une des interrogations au début de match, on savait qu'il y avait des problèmes quant à la composition de son staff, à la présence qui serait là en termes de staff pour composer le staff sur le banc de touche face au Cabert. Il avait des gens à côté de lui, mais ce n'était pas un staff très normal, si je puis dire, c'est ça ? Non, ce n'était pas un staff très normal, il faut dire que Marc Brice est arrivé avec ses deux assistants, donc un analyse vidéo, et puis celui qu'il appelle très souvent son bras droit. Il a d'ailleurs dit à la conférence d'avant-match qu'il est un peu plus que son bras droit, le Congolais Menunga, qui était donc avec lui sur le banc de touche, mais comme vous l'avez dit, c'est un banc plutôt dépeuplé. Pas d'adjoint camerounais, voilà, des noms qui sont donc au centre d'un conflit, parce que Samuel Eto'o, lui, il a nommé comme adjoint Martin Tongoup-Pilé et David Pagou, le ministère nommé Omambiic et Achou, donc du coup, ni ceux qui ont été nommés par le ministère ou encore ceux qui ont été nommés par la fédération n'ont eu accès au banc de touche, mais en revanche, aux côtés de Marc Brice, il y avait bien le médecin choisi par la fédération camerounaise au football, qui était donc sur le banc de touche, tout comme le team manager Nicolas Alnoudji, ancien Léon Indomptable, vainquant notamment des Jeux Olympiques Sydney 2000, qui également était donc sur le banc de touche, en rappelant que c'est le team manager qui avait été choisi par la fédération. Et voilà, le débat aussi autour de qui va gérer la presse, après, avant les matchs des Lyons, une fois de plus, c'est Irindo, qui est le team press officer, qui était déjà la dernière canne, choisie par Samuel Eto'o, qui a officié durant ce week-end, tout comme on a bien vu que l'agent de liaison, celui qui a fait la coordination, c'était Benoît, Benoît Angba, mais par contre, les adjoints, on n'a eu ni Martin Tungumpilé, en commun au Mambique, mais fait assez rare, tous ces adjoints recalés, finalement, se sont retrouvés en tribune, et on a assisté à des moments d'échange, de partage, j'ai bien aimé voir Idriss Carlos Cameni échanger longuement avec Alium Bucar, en rappelant qu'Alium Bucar l'avait accueilli quand il arrivait en équipe nationale, c'est très inédit, c'est limite drôle, parfois, quand on regarde un peu ce qui se passe autour de cette équipe, ce n'était pas de nature à permettre une bonne préparation pour ce match, rappelez-vous que ce stage avait notamment commencé avec cette histoire autour des maillots, autour des équipements pour les entraînements, on a vu des joueurs se balader. Le conflit a vraiment pollué absolument tous les aspects, même les joueurs accueillis à l'hôtel par deux staffs parallèles, pratiquement, on sent bien, et vous nous racontez ça de manière assez claire, mais forcément, on tombe un peu de haut si on découvre cette situation, en tout cas, voilà, un conflit en haut, et qui a des conséquences assez concrètes ensuite sur des joueurs qui, paradoxalement, ont fait abstraction du contexte. Est-ce qu'au Cameroun, on a été particulièrement admiratif de voir ces joueurs faire le job, et très bien même, malgré ce contexte-là, l'expérience d'un Aboubakar, par exemple, a permis de faire abstraction ? Eh oui, ils ont été les joueurs plutôt imperméables, on va le dire ainsi, ils ne se sont pas laissés influencer par tout ce qu'il y a autour de la sélection. D'ailleurs, Marc Brice le rappelait en conférence de presse, il a bien compris que ce qui se jouait était tout sauf du sport, il a rappelé qu'il était apolitique, et que les joueurs aussi l'étaient. Je pense que, enfin, il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça, mais ils ont été dos au mur, il y avait beaucoup de pression, ils ont décidé d'être plutôt exceptionnels, on n'a pas vu des Lyons aussi bons, je vais me permettre de le dire, depuis beaucoup d'années, de mémoire de journaliste, le dernier match que j'ai vu d'un niveau à peu près similaire, c'était le Cameroun-Tunisie qualificatif pour la Coupe du Monde. Vous remontez loin, en barrage pour la Coupe du Monde 2014. Effectivement, on n'avait plus vu une telle performance à Yaoundé depuis cette date-là, vraiment très aboutie, on avait l'impression que les joueurs étaient libérés. Curieusement, les Capverdiens, qui eux, en revanche, ont fait une très bonne Coupe d'Afrique de la Nation, avaient l'air d'avoir des cailloux dans les chaussettes, mais bon, le Cameroun, enfin, les joueurs des lieux indomptables, ont fait plaisir au public, on a même entendu quelques fois des gens scander Marc Brice au stade, même si en face, il y avait une foule tout aussi nombreuse, voire plus, qui répondait Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, mais... Ah oui, le conflit fait tâche d'huile dans les tribunes. Oui, 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 mais au fond, les Camerounais étaient plutôt très contents de voir ce qui se passe, parce que voir les joueurs avec un tel niveau, les voir aussi libérés, voir un Zambou Anguissa qui avance tout le temps avec le ballon, ça, je repercute un peu ce que j'ai entendu dire, voir un Zambou Anguissa qui avance tout le temps avec le ballon, ou encore un Vincent Aboubaka très sûr de lui, Nuhutolo qui inscrit son premier but en sélection, ou encore Ngadeu qui de retour marque et fait une passe décisive. C'était un match accompli, et puis l'une des images les plus drôles et les plus intéressantes aussi, Hugo, c'était de voir le président de la fédération, Samuel Eto'o fils, et le ministre des sports assis à la même ligne, mais vraiment séparé par pas mal de têtes, jubilé aussi au même moment, quand ces buts étaient marqués, des images quand même un peu drôles qui nous font se dire que finalement, c'est la loi du terrain qui compte. Voilà, il y a cause commune, le football remet tout le monde un peu à égalité. Dernière question, Richard Onanena, et après on vous libère, il y a déplacement en Angola demain, pour les Lyons indomptables, toujours dans ses éliminatoires, ce serait dommage de gâcher la bonne dynamique. À l'extérieur, le conflit, il s'exporte ou ça se passe plutôt bien ce déplacement ? Alors, on va dire que le conflit, pour le moment, est peut-être resté à l'aéroport, il y a une décimale, parce qu'il y a eu un véritable bras de fer avant le décollage, encore la même question, encore la même problématique, qui entre dans l'avion, qui n'entre pas, quel staff entre dans l'avion, quel staff n'y entre pas, une liste de la fédération qui avait pris la peine à l'avance d'affrêter l'avion, qui avait des gens, il fallait ensuite décider. Finalement, on a embarqué tout le monde, un peu comme à Yaoundé, tout le monde est entré dans l'avion, il y a deux staffs en Angola, mais visiblement, puisque je n'y suis pas, je discute avec deux, trois personnes, je dois l'avouer, mais visiblement, c'est plutôt calme à Luanda, où les joueurs ont notamment eu un décrassage aujourd'hui avec le préparateur physique manœuvrier, tout semble bien se passer, ils sont installés à l'hôtel, je pense que les usages, qui veulent que ce soit les fédérations entre elles qui se parlent, ces usages-là seront respectés, et je crois que c'est de l'intérêt de tout le monde qu'il n'y ait pas de perturbations, et que le Cameroun ne présente pas une image désagréable à l'extérieur, et permettre à ces joueurs qui ont réussi à faire le dos rond depuis que ces problèmes ont commencé. Oui, de ne pas gâcher, ce qui a été très bien fait face au Cap-Vert. Merci beaucoup, Richard Onanena, d'avoir été en direct pour nous donner les dernières nouvelles du Cameroun, en direct dans Radio-Food, Salim Bongheli voulait réagir, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mais sur le terrain, il faut aussi saluer l'excellente prestation des Lyons indomptables. Réussir à battre ce Cap-Vert-là, quart de finale de la dernière quête, c'est pas négligeable, j'avoue qu'avant la rencontre, je me disais qu'il y aurait une leçon et que là, ça créerait un truc incroyable avec la fédération qui dira « Ah, vous voyez, vous ne nous avez pas laissé faire », enfin bref, ça serait allé dans tous les sens, là pour le coup, ça s'est relativement calmé, entre guillemets, sauf que je rappelle que quelques heures après le match, les joueurs ont reçu un courrier, les joueurs de la fédération, alors pour le coup, ils ont pu finalement s'envoler pour l'Angola, ils ont reçu un courrier dans lequel il était expliqué que si vous jouez le match face à l'Angola, eh bien c'est comme si vous étiez contre la fédération et nous, fédération, on irait sensibiliser la FIFA pour que vous soyez suspendus. Enfin là, j'imagine, mais les joueurs, ils doivent se dire « Mais dans deux heures, dans trois heures, dans quatre heures, dans dix heures, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle chose ». Le courrier n'a pas été authentifié, me souhaitons, dans l'oreillette. Il y a eu plusieurs trucs, alors à la base, oui, vous avez raison, je précise pour être très clair, ça n'a pas été authentifié à la base, mais il y a quand même qui l'ont évoquée. Bon, on ne va pas ajouter de la confusion à une situation qui est Sarah Loubacouche, parce que c'est celle qui me l'a soufflé dans l'oreillette. Rien ne lui échappe. Sortons du contexte seulement camerounais, l'équipe de France a parfois été prisonnière de son contexte un petit peu lourd, ça peut faire dérailler une équipe ou ne pas la faire sortir du bus. Dominique, c'est vrai que chapeau peut-être aux camerounais de pouvoir gagner 4-1, c'est une équipe très sérieuse dans ce contexte-là. Moi, je pense que tout a un impact quand il y a un changement de l'actionnaire dans un club, les joueurs qui disent non, non, ça, ce n'est pas nous, ce n'est pas nos affaires. Moi, je pense qu'un joueur, c'est un buvard, donc tout peut avoir un impact. Donc, effectivement, c'est une forme de prouesse. Etienne Moaty ? Moi, ce qui me désole, c'est qu'il n'y ait pas une décision qui soit prise dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'en fait, on laisse perdurer cette espèce de pagaille sans que finalement, donc, côté autorité politique au Cameroun, on prenne une décision, en tout cas, on force la décision et que de l'autre côté, côté FIFA, où on est censé lutter contre l'ingérence politique dans le football, on ne mette pas un petit peu, on ne tape pas un peu du poing sur la table. Donc, combien de temps ça va durer comme ça ? C'est vrai, comme ça a été dit, ça fait sourire un peu, mais c'est quand même un peu ridicule. Ça y est, on y est les amis. On y est dans ce match très important pour les lions indomptables du Cameroun, Angola, Cameroun. Les amis, c'est un match très important pour nous. Vous savez que on prend seulement les premiers et pour être premier, tu dois gagner tous tes matchs. En tout cas, tu ne dois pas perdre. Tu ne dois pas perdre les matchs vraiment importants contre un concurrent direct. Tu dois prendre les points et l'Angola, pour moi, c'est un concurrent direct. On va en parler de ce match. Alors, toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du match, de l'avant-match entre l'Angola et le Cameroun. Nous avons de commencer. Si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est personnellement par le foot. Le foot, c'est notre passion. Nous, on aime le foot. Donc, si tu es au foot comme nous, n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche sur les notifications pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. Si là, je suis ici, on est parti. Alors, les gars, comme je le disais, l'entame, c'est un match très capital pour nous. C'est Angola, Cameroun. On doit absolument prendre les trois points. Voici pourquoi. Les amis, on est primé, certes, certes, on est primé avec sept points, mais derrière, ça pousse derrière. Il y a la Libye. La Libye, ils ont également sept points. Troisième, tu as l'Angola. Donc, si l'Angola nous bat, ils vont passer devant nous avec huit points. Et ça peut nous compliquer la tâche. D'où l'importance de gagner ce match. Ensuite, tu as le KV qui vient en quatrième position avec quatre points. Donc, dans cette poule, c'est une poule vraiment où presque tout le monde peut encore se qualifier. C'est vraiment une poule très très serrée. Et on a vu l'Angola à la dernière canne. C'est une équipe qui produit un football extraordinaire. Un football presque champagne. Ça part très vite dans les transitions. Donc, on doit se méfier de cette équipe d'Angola. Mais en même temps, moi, je pense que sur le papier, on est largement supérieur à l'Angola. On est largement supérieur à l'Angola. Ce n'est pas pour manquer de respect à l'Angola. Mais lorsque tu regardes l'effectif, pour moi, il n'y a pas de photo. Tu as Vincent Obaka, tu as les Brian Bemou, tu as les Nga Malu, les Carlos Baléba, les Ambo Anguissa. C'est du très très lourd, les amis. C'est du très très lourd. Ça n'a rien à voir avec l'effectif de l'Angola. Ça n'a rien à voir avec l'effectif de l'Angola. Donc pour moi, on doit prendre les trois points. Il n'y a pas d'excuse. Absolument, les trois points et rien que les trois points, les amis. Et rien que les trois points. Donc, la Mauritanie va ouvrir le bal contre l'Ouest Wattini à 14. Ensuite, on va jouer l'Angola à 20, mais entre le match de la Mauritanie et notre match à 20. Il y a un match au milieu, le match du KV contre la Libye. Et c'est un match à suivre. C'est un match très intéressant. Le KV doit tenir tête à la Libye. La Libye ne doit pas battre le KV. À la Libye, il te faut un match nu là-bas pour que ça nous arrange. Un match nu nous arrange, les amis. Un match nu, ça nous arrange. Donc, on va suivre également ce match avec un oeil. C'est un match très important. Ensuite, le grand match de 20, évidemment, c'est Angola-Cameron. Un match très important. Évidemment, je vais donner ma compulsion probable. La compulsion que moi, je souhaite voir Marc Briggs aligner. Au goal, selon moi, on doit mettre André Onana. La chenelle centrale, évidemment, Ngade et Christophe Roux. Parce que, Harold Moukoudi, je préfère encore Ngade, les amis. Cert, Ngade est lent, mais Moukoudi, je pense qu'il est lent et en plus de cela, il n'a pas une bonne lecture du jeu. Bref, je préfère Ngade par rapport à Harold Moukoudi. Donc, Ngade, Christophe Roux. On maintient toujours Tchatchoua sur le côté droit. On met Njuntolo. Ensuite, notre trio là. Le trio magique. Le trio magique. Carlos Baléba, Martin Ongla et Zambouangissa. C'est vraiment un trio. Un trio qui m'intéresse. Après, on peut également essayer Olivier Ntiam à la place de Martin Ongla. Donc, on peut également essayer Olivier Ntiam et pour moi, Zambou et Carlos Baléba, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. On doit consulter tous deux. On doit consulter tous deux. Et en attaque, évidemment, je ne vais pas attirer sur Ngamalu. Ngamalu Baléba, Ngamalu Baléba. Ngamalu, c'est une personne qui apporte le répit défensif. Il apporte énormément défensivement. Donc, moi, je préférer Ngamalu Kouloa, Kouloa gauche, Kouloa droit, Bimo, évidemment, et en point, le capitaine Vincent Roubacar. vraiment, si Marc Brice met en place un bon schéma tactique, on doit gagner ce match. Logiquement, on doit gagner ce match. On est largement supérieur les amis. On est largement supérieur à l'Angola sur le papier. Après, le match ne se joue pas sur le papier. Le match, c'est juste le tirer. Mais, si les joueurs mettent l'état d'esprit qu'on a vu contre le KV, normalement, on doit prendre les trois pots. On devrait prendre les trois pots. partage-moi tout le ressenti. Donne ton avis. Si tu n'es pas encore plus, n'hésitez pas à t'abonner, d'archiver la cloche sur la notification pour ne rien manquer. Dans les prochaines vidéos qui vont arriver. Si la chaîne, on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.